Le quatrième et dernier frère de Napoléon s'appelle Jérôme. Il est né en 1784 à Ajaccio. Il n'a que quelques mois quand son père Charles meurt de maladie à Montpellier. Alors il va s'engager jeune dans la marine, il va se rendre aux colonies, servir là-bas, mais aussi se rendre aux États-Unis où il épouse une Américaine, Elisabeth Parterson, dont il aura d'ailleurs un enfant. Mais Napoléon s'oppose à ce mariage, le contraint à divorcer, et ensuite il se remarie avec Catherine de Württemberg. Après la défaite de la Prusse et de la Russie en 1807, Napoléon redécoupe l'Europe et donne le trône de Westphalie en Allemagne à son frère Jérôme. Mais celui-ci est encore jeune, donc Napoléon le maintient sous son autorité et lui laisse finalement très peu d'autonomie. Après la deuxième abdication de Napoléon en 1815, Jérôme connaît un long exil de près de 40 ans en Italie, jusqu'à ce que son neveu, le fils de Louis, prenne le pouvoir en France et devienne l'empereur Napoléon III. Jérôme redevient alors prince français et fait gouverneur des Invalides. Au sein de la fratrie, il est le seul à avoir connu les deux empires. Mais son problème reste finalement d'avoir été trop jeune sous le premier empire et trop vieux sous le second, ce qui fait qu'il n'est pas beaucoup écouté par les deux empereurs. En 1860, il meurt à Paris et il est enterré aux Invalides. Avec ça en épouse, Catherine de Württemberg, il a eu trois enfants, dont un fils, le prince Jérôme Napoléon, que l'on appelle familièrement Plomplon et qui est à l'origine de la branche actuelle des princes Napoléon. Jérôme Napoléon